... ... ... ... étudiante en première année Master de Recherche en Droit Publique. Donc, aujourd'hui, Mme Imen, à propos de cette table ronde, c'est que j'ai trouvé une expérience associative assez intéressante. Et c'est là que Mme Imen dit l'intervention de Théry, ils ont dit que j'ai une expérience associative assez intéressante. Il y a convertibilité de l'expérience associative en ressources académiques. Donc, mon propos part de l'hypothèse que les compétences forgées par l'expérience associative sont susceptibles d'être mises en œuvre dans le champ de la recherche scientifique, ce qui favorise une ascension sociale. Donc, comme je viens de le dire, étudiante, 22 ans, avec une modeste expérience académique, des ressources financières très limitées, après mon bac, j'étais très ambitieuse et je n'ai pas tardé à m'engager dans la société civile. J'ai intériorisé des dispositions qui m'ont permis d'intégrer la société civile depuis mon expérience de lycéenne. J'étais membre au comité artistique du lycée pilote de Sousse et donc habituée à l'activisme, habituée à l'organisation événementielle et au travail charitaire. J'ai commencé donc au début avec une petite expérience, une simulation des Nations Unies qui a mené à deux autres expériences similaires. Les simulations des Nations Unies sont des conférences qui permettent à des étudiants ou des étudiantes ou des élèves de simuler divers comités de l'ONU comme le Conseil de sécurité, le Haut Commissariat des réfugiés, ONU Femmes, etc. et donc en jouant le rôle des ambassadeurs, des ambassadrices de discuter un sujet pour sortir à la fin avec une résolution rédigée et présentée suivant les codes de l'ONU. Ma contribution dans tout ça, c'était la préparation des sujets que les comités vont débattre. La première fois, il était question de la crise migratoire du Moyen-Orient et la deuxième, c'était la situation des droits de l'homme dans les milieux carcéraux. Ce travail para-académique était mon tout premier contact avec le terme recherche. La recherche, le traitement des informations, la préparation d'une bibliographie, l'élaboration des problématiques qui ont débouché à l'élaboration d'un guide d'études qui va servir à orienter les délégués vers le sujet proposé. L'avantage de cette expérience est que l'enjeu de réussir dans le monde des MUN est transversal de point de vue genre. Donc, réussir dans l'élaboration d'un guide d'études ou bien dans la coordination de la conférence ou même dans la représentation d'un état, ce n'est pas vraiment lié au genre, mais c'est purement lié à la compétence et aux aptitudes de la personne. L'environnement de travail et le public cible des simulations favorisent cet avantage. L'équipe de travail était majoritairement composée de femmes, ça c'est de 1, et même le genre, ce n'était pas un critère discriminant dans la distribution des tâches. Par exemple, les tâches logistiques qui sont souvent réputées masculines car nécessitant un effort physique, comme par exemple le déplacement d'objets lourds ou bien la préparation de la salle, étaient donc assurées à la fois par des hommes et des femmes. Cependant, le fait de réussir sa mission dans un milieu qui est compétitif, forge et parfois restitue des qualités importantes dans la lutte contre les inégalités, les intimidations et la discrimination liées au genre qu'une femme puisse rencontrer dans sa carrière de chercheuse. Ces qualités sont donc la confiance en soi et les soft skills, prise de parole en public, communication verbale et non verbale, technique de plaidoyer, etc. Donc cette première expérience m'avait exposée à des contraintes liées à ma propre capacité d'évoluer et d'apprendre. Ces qualités que j'ai déjà mentionnées sont convertibles en ressources académiques. En effet, la prise de parole en public, la clarté dans la présentation des idées et la curiosité de découvrir, d'apprendre et de se surmonter facilitent le chemin d'une chercheuse. Cependant, la présence dans la société civile et surtout la présence active de la femme dans la société civile n'est pas toujours aussi garantie et ne repose souvent pas sur ses compétences. Dans un espace où on est, donc, où c'est plus probable de voir des hommes que des femmes, cette occupation devient plus lente et s'effectue progressivement. Ça devient beaucoup plus compliqué quand on est classé dans la catégorie jeune. Donc, il y a quelques jours, j'ai présidé l'Assemblée Générale Extraordinaire d'Amnistie Internationale, section Tunisie. Bien que l'expérience ait été très enrichissante, elle n'en était pas moins difficile. Tout d'abord, les conditions de nos élections n'étaient pas du tout ordinaires. Donc, notre jeune âge a se levé des doutes. C'est la première fois que le bureau de l'Assemblée Générale soit composé de trois jeunes femmes et un jeune homme. La première fois où les anciens militants de la section n'étaient pas représentés dans le bureau. Et c'était la première fois où la modération de l'Assemblée Générale est en danger parce que ces petits n'ont pas d'expérience. Donc, pour moi, c'était mon tout premier choc dans la société civile. Parce que personne n'a pris la peine de me demander ce que j'ai fait auparavant et si j'ai vraiment l'aptitude pour modérer l'Assemblée Générale ou pas. Donc, c'était le préjugé qui régnait. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, ça a commencé avec les conseils, avec les échos. Réellement, ce n'étaient pas les échos qui me dérangeaient. Mais les débuts de phrases. Il met sa main autour de mon épaule et essaie de me rapprocher de lui. Je ne sais pas si ça vous paraît ordinaire, mais pour moi, le langage verbal et non-verbal ont toujours une signification. Donc, écoute-moi, ma fille, pour moi, cette personne essaie d'établir une relation de domination dans laquelle, moi, la fille, doit être soumise à son pouvoir patriarcal à lui, le père. Donc, cette prise n'était qu'un geste protecteur par lequel il essayait de me soulager. Parce que, pour lui, j'avais besoin d'une protection, d'aide. Et pour lui, j'étais tout simplement dans le besoin. Donc, en ce moment même, que j'ai montré le tout premier signe de résistance face à ce mépris qui ne dit pas son nom. Je me suis éloignée de lui. Je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai dit « Mais vous êtes trop jeune pour être mon père, n'est-ce pas ? » Tout au long de la préparation de l'Assemblée, tout le monde se posait des questions. Tout le monde voulait savoir où on en était, si on a avancé, qu'est-ce qu'on a fait. Alors qu'avec les bureaux d'avant, personne n'avait le moindre doute. Je sentais la pression qui augmente. On s'attendait à une prestation phénoménale. On nous demandait clairement de ne pas faire de fautes. Et c'est là que j'ai compris que dans cette épreuve, avoir la moyenne ne suffirait pas. Il fallait que je fasse un effort supplémentaire parce qu'on s'attendait à mon échec plus qu'à ma réussite. Et en fait, dans ce cadre, qui s'attendait à une situation similaire, tu t'adda par plusieurs phases. Donc là, plusieurs phases, c'est la pression. Donc « Oh my God, oh my God, what am I gonna do ? » Donc on passe par là. Donc la panique générale, qu'est-ce qu'on va faire ? « Voilà, voilà, je ne sais pas comment on va faire. » Mais après, je te dis « Bon, on se calme. » « Tawa, n'ajména wa illa lé. » « Sa'aâte buch tkoul n'ajm, sa'aâte buch tkoul lé. » « M'bath buch tkoul lé. » « M'bath buch tkoul lé. » « You compose yourself. » « Ou ta'aw te tkof me l'olou jdid. » « Ou ta'aw te tkoul tiens, tiens, I can do it. » « Ou buch way, buch way, ta'aw te tkof. » « Ou tmxi lé l'expérience. » « Ou ta'amle lé lé taqdara lé. » « Hacile. » Le seul homme dans le bureau a quitté pour passer un concours. Et nous, les trois jeunes femmes, avons fait réussir l'Assemblée générale. Et j'ai fini par voir le respect et l'admiration dans les yeux de tous ceux qui n'ont pas cru en moi, qui n'ont pas cru en nous. Donc cette expérience m'avait exposée à des contraintes qu'une femme chercheuse pourrait rencontrer. La mésestime, le mépris, l'intimidation, l'accès difficile à un espace donné. Une femme chercheuse est exposée au risque du rejet et de l'échec face au travail difficile de terrain. Du coup, la capacité d'adaptation et de résistance et la capacité à s'intégrer dans un milieu plus ou moins peu accueillant sont convertibles en des ressources qui servent l'avancement académique et aident à surmonter des difficultés potentiellement similaires à l'avenir. Merci beaucoup pour votre attention.